Pour la première tranche, puis après ça a été élargi petit à petit, la ville de Besançon, une bonne ville de Besançon, qui a mis en place un revenu garanti, un revenu minimum garanti, avant même l'instauration du revenu minimum d'insertion. Et on n'a pas observé de flux migratoires massifs en direction de Besançon. Même les gens du Doubs ne sont pas venus à Besançon. Besançon n'est pas devenue la grande métropole que l'on aurait pu croire. Du coup, on peut se dire qu'effectivement, même si on introduisait un revenu inconditionnel dans une ville, dans une région, dans un pays, ça ne susciterait pas forcément de grands flux migratoires. En fait, on s'aperçoit, si on regarde un peu les motivations des migrants, que les migrants, de manière générale, ne regardent pas sur une carte en se disant où est-ce qu'il y a les meilleures prestations sociales, pour immédiatement se rendre dans ces lieux-là. En fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est le hasard qui fait qu'on arrive dans tel ou tel pays. Et on n'est pas motivé... Si on regarde des zones comme l'Union européenne, la zone Schengen, ou les États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a des disparités de systèmes de protection sociale dans toutes ces zones où on a une liberté de circulation. Et on s'aperçoit que très peu de flux migratoires sont motivés par le bénéfice de telle ou telle prestation sociale. Donc, du coup, on ne peut pas finir. Ben, Besançon, le cas Besançon, même si on met en place un revenu minimum garanti, tout le monde ne se précipite pas à Besançon. Alors, peut-être...